et bien salut à tous à tous c'est power 16 et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo gameplay sur mass effect 2 donc pour ceux qui avaient vu j'avais fait le 1 même si bon ceux qui viennent de qui viennent de découvrir le 2 et qui ne connaissent pas le 1 je sais pas si je leur conseille vraiment de aller voir le 1 parce que c'était la qualité n'était pas terrible donc après je sais qu'une vers le 2 vers le début il y aura un ancien flashback ou ça nous ira ce qui s'est passé antérieurement donc c'est pas trop grave donc en fait tu peux carrément apporter un personnage de mass effect 2 pour le refaire donc en gros nouvelle partie en fait on va apporter pour ceux qui connaissent pas mass effect en fait quand tu finis un jeu tu as un dossier spécial qui se crée et que tu peux ce qui te permet d'apporter ton personnage dans le jeu d'après parce qu'un personnage aimerain de rester celle-là importe les personnages allez go non à ce qui doit me gratte 41 soldats conciliens ouais tu devrais que c'est survécu comme vous voulez voir donc c'est pour ça qu'en fait là il met les vraies conséquences en goût la non gradation militaire et profite psychologique ça c'est un peu ouais c'est son conscience pragmatique comme tout ce qui est important c'est statut de vrex s'il descend à la survécu ou pas c'est qui aimait entre caïdan ou ashley quoi je reviens mire et conseil si je les sauver ou je les butais donc quoi je les butais parce que nous écoutez pas et c'est leur faute si tout ça s'arrivait dans la fin du 1 donc c'est leur faute tant pis quoi c'est d'un moment enfin faut prenez la sensibilité d'un moment production de biolaire d'un moment ils nous écoutent pas tant pis hein le soleil soit né et je suis le soleil par contre et si on se lit nucléaire chernobyl j'ai pas de c'est très bien débrouillé mieux que nous n'aurions pu l'espérer le conseil est mort en même temps le conseil concrètement c'est insuffisant les humains contrôlent le conseil mais shepard reste notre meilleur espoir le conseil quoi mais ils l'envoient combattre les gaites les gaites ah ouais mais les gaites ils sont chauds hein c'est sûr mais bon oui et nous seuls pouvons les arrêter les poumons et tout le conseil n'acceptera jamais notre aide il se méfie trop de cerberus après tout ce que les humains ont accompli shepard en revanche ils le suivront c'est un héros une véritable légende mais sans shepard si shepard mourait l'humanité serait perdue ça c'est sûr cendrier au calme c'est de la chaise cendrier c'est ce qui est tout à moi voilà il ya un mois ah c'est sûr mais après bon s'ils font croire à tous que c'est juste ligue et en avec en fait j'hésite alors que vous y regardez sans avoir vu le 1 mais tu as quand même est assez difficile au début à comprendre normalement dit c'est un vrai j'ai sûr on est ouais les humains qu'on dirige le coup dirige la politique galactique quoi ça c'est cool désactivation des moteurs slm dissipateur thermique actif témoin ouvert on est en furtif on perd notre temps quatre jours à passer ce secteur au peigneux fin sans trouver le moindre signe d'activité guette trois vaisseaux ont disparu ici le mois dernier quelque chose leur est arrivé je parie sur les esclavagistes c'est pas ça qui manque dans les systèmes terminus il capte un contact sur le scanner longue portée vaisseau non identifié un croiseur à première vue ça ne ressemble à aucune signature connue croiseur le croiseur change d'itinéraire il est passé en trajectoire d'interception ça pue ça c'est possible les systèmes virtuels sont activés un vaisseau guette n'aurait jamais ce ne sont pas les guettes gaffe manoeuvre évasive on est rip ah oui de vie ah oui d'armes unier avaries multiples armes inutilisables on étaye cet incendie ah c'est Ashley williams à la lise de détresse paré au lancement est-ce que l'alliance arrivera à temps l'alliance ne nous laissera pas tomber tout ce qu'il faut c'est venir bon fait monter tout le monde dans les navettes d'évacuation par exemple joker c'est un malade aussi vous allez faire monter l'équipage dans les navettes d'évacuation moi je m'occupe de joker Ashley partez tout de suite oui chef oui 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 tout le monde là-dedans go 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 ouais les petites navettes du truc d'évacuation hype bien fait des français et un pfft Avant d'avancer je vais faire un petit rappel vite fait. En gros, les guettes, en fait dans Mass Effect 1, les guettes ce sont des machines, des synthétiques, des machines qui se sont rebellés qui commencent à attaquer plein de colonnes hymènes. Donc c'est là que Shepard a intervenu et il s'est empêché de nuire, entre guillemets, et qui s'est dirigé par sa reine, un spectre genre près à une élite de la galaxie, un spectre renégant en gros, qui était avec un vaisseau moissonneur qui s'appelle Sovereign. Donc en la fin ils ont attaqué la citadelle qui est la capitale de la galaxie et Shepard en gros a réussi à les empêcher de nuire en fait. Donc c'est pour ça que Shepard t'es un peu confisé comme un héros qui pense que c'est l'équipe quoi. Puis là on se va attaquer donc on va voir ce qu'il se passe. Je dois aller au cockpit. Putain, ça part en c*****. Ohlala, on va barrer de ce coté là, on va essayer d'aider l'autre. Donc là faut qu'on aille voir Joker qui est dans le cockpit. Oh putain, ohlala. Ah oui, non mais ici c'est déjà terminé, putain. Ah oui le Toir il a pas survécu. Putain. Le Toir il a pas survécu. Je suis partout. Ah oui, il y a un truc de protection donc ça passe encore. Ouais, c'est un truc. Il va falloir tu vas rinçonner du tout, tu vas juste crever comme tout le monde. Le Normandie est foutu, c'est pas en crevant avec que ça va changer. T'as tellement. Bon d'accord, aidez moi à me lever. Il remplit pour une autre attaque. Ah ouais. Oh là ça va être choulant. Oh putain. Non, à ce moment-là ça faisait vachement partie en couilles hein. Aïe putain. Ah il y a plus d'oxygène Alors je me demande bien qu'est-ce qui nous attaquait quand même un peu ce que ils avaient l'air plutôt chaud ça commence bien ça commence très très bien déjà mort et tu meurs au début du jeu tu vois c'est marrant les seuls jeux dont les 100 premières minutes t'es mort déjà le commandant shepard a été récupéré ah ouais le projet lazare va pouvoir suivre son cours lazare oulala avec des implants cybernétiques j'ai l'impression qu'ils me mettent ils peuvent me ramener d'une façon où je veux dire dans le sens où j'ai pas vraiment en fait je suis mort par manque d'oxygène ou quoi tu sais je suis pas mort parce que mon corps a été brûlé ou un truc qui joue je me suis pris un truc et tout je pense que c'est de là que ça vient quoi on peut me ressusciter un moment dans un soldat j'ai dit je vais pas changer en cours de munitions lévitation ça j'ai déjà vu c'est énorme pouvoir bon allez nickel valider oui oui je sais je sais wilson nom de dieu miranda je crois qu'il se réveille wilson il n'est pas vraiment près d'un chauve et une go qui me souhaitent vous êtes en sécurité restez tranquille son rythme cardiaque accélère toujours le g frénétique les stats sont dans le rouge ça ne fonctionne pas encore une dose vite oui le mec il se réveille il se réveille il vaut des fesses pas mal hein il se réveille il vaut saut il fait bon on peut redromir c'est bon on peut trop qu'est-ce qui se passe encore oh là là ça part déjà en couille j'avoue j'ai eu les cicatrices il y a une armée et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce dépêchez-vous ok pas le temps de naiser négrive il n'y a pas de cartouche non mais c'est bon moi j'ai tout prévu je n'ai pas le temps ah on veut déjà me buter ah oui on veut déjà me buter non mais j'ai à peine de réveillant on veut déjà me buter oh putain le mec dans sa vie il n'a pas vraiment le temps tu vois le mec si j'adore je sauve l'humanité on veut me buter enfin je sauve toute la vie hein je sauve je n'ai pas le temps le petit headshot des familles j'étais peut-être dans le coma mais j'ai pas perdu mes réflexes négriant putain on joue deux petits flingues par contre c'est pas oufissime normalement j'ai l'habitude de jouer oh putain il y en a aussi là c'est qu'il y a plein de recul sur cette arme mais ça fait du coup par coup j'ai pas l'habitude je vais jouer avec ça j'ai déjà pris de bouclier elle va pouvoir munitions vas-y anti-garde j'ai essayé ça j'ai essayé ça j'ai essayé ça je vois ce que ça fait ah oui effectivement genre c'est pas pour rien c'est pas pour déconner on peut dire je dois aller genre où ? ah bah ? il y a des ennemis donc je suis là bas voilà bon concrètement je suis coincé oh putain oh putain oh putain ouah ! ouais c'est cause de merde ah ouais non mais celui là il pense celui là putain il est plutôt chaud mais qu'on puisse traverser les flammes oh calme le mec n'a pas le temps regarde lance grenade oh putain là ça va chier utilisez le lance grenade pour les détruire oh non mais là tu vas voir là là j'ai pas le temps là j'ai hé l'ascenseur pour descendre d'un étage l'ascenseur putain il y a du feu et c'est chaud c'est jusqu'à la porte j'ai bruit miranda quoi c'est quoi ici ? ouai je sais tout t'as cru au Père Noël ou quoi ? les progrès sont lents mais le sujet montre des cycles de récupération les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique rudimentaire afin d'accélérer le processus nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du juge d'accord ah oui je m'en souviens de ça genre il faut faire ça en gros c'est un jeu des paires c'est des paires en gros ça voilà 175 crédits oh calme Wilson 4 milliards de crédits putain ah ouais ils ont sorti les gros membres ils ont sorti et qu'au moyen ah pas désolé mais là je veux pas faire grand chose en fait c'est quoi ça ? ah ouais les glaciales quitte pas je vais m'agler ça oh putain lui il est plutôt chou lui avec ses pouvoirs biotiques au calme oh oui il fait voler les ennemis il a pas le temps c'est qui toi ? je croyais que vous étiez toujours en réparation vous êtes avec miranda ? oui euh désolé j'avais oublié que tout ça a été nouveau pour vous bah j'ai pas quitté negrion en fait je suis en passe ici je vois un égo qui se passe comme des robots je l'aide hein mais après si miranda vous a laissé sortir ça veut dire qu'on est mal barré je vous dirai tout le premier mais on doit d'abord retourner à la navette j'ai quelques questions quand même parce que moi je comprends que dalle je sais pas ce qui se passe je sais pas je comprends rien je vais vous faire la version courte notre vaisseau a été détruit lors d'une attaque oui saurez vous êtes morts je crois avoir compris ensuite on a ramené votre corps ici depuis deux ans nos scientifiques essaient de m'arrêter deux ans ? ah ouais la dernière fois que je vous ai vu vous étiez dans le coma bienvenue parmi les vivants on est où là ? tout endroit ne ressemble pas à une citation de l'alliance ce n'en est pas une je peux pas vous en dire plus pour l'instant l'alliance vous a officiellement déclaré mort au combat toute la guerre est mort ouais vous êtes gentil en fait les gars parce que bon si on atteint pas très vite la navette tous ces fils de chien non mais moi je veux mon équipage parce que bon moi le jeu te re... je m'intéresse quoi je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps mais là il faut vraiment... j'adore la discussion au calme on s'est tiré dessus mais c'est pas grave je suis un biotique vous n'avez qu'à me dire qui visait et j'en fais mon affaire ah ouais t'as pas le temps on fait voler les ennemis comme ça toi non vas-y vis lui vis lui vis lui télékinésie oh ouais beau gosse je sens que j'ai t'aimé négriant un négriant qui fait la télékinésie j'en connais pas beaucoup bon ok je vous avais promis des réponses allez-y qu'est-ce que vous voulez savoir vas-y mes blessures vous dites que je suis en soins intensifs depuis deux ans j'étais dans quel état en arrivant ici c'était pas beau à voir croyez-moi ah ouais un tas de viande raccrochée à des tubes voilà à quoi ça ressemble je veux voir ça le gueule putain n'importe qui d'autre vous aurait déclaré bon pour la casse mais le projet l'hasard c'est différent 4 milliards de crédit quand même ils utilisent une technologie de pointe comment ça clonage ça j'en sais trop rien cela dit ça m'étonnerait que vous soyez un clon vous êtes toujours shepard avec comment ça clonage vous êtes toujours shepard avec 2-3 trucs jacob vous faites quoi ici au juste techniquement j'ai passé cinq ans dans l'alliance d'habitude c'est plutôt calme depuis mon arrivée c'est la première fois que je me sers de mon arbre on va me buter quand même ça fait deux temps que je suis là c'est le moment quand je me réveille qu'on veut me buter je sais pas pourquoi mais la radio avec une certaine Miranda on a été coupé juste avant que je vous rencontre Miranda Lawson est l'officier responsable j'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver vous avez trop vous dites avoir perdu contact vous avez ah non je sais pas c'est plutôt inquiétant j'ai entendu miranda de la ressource mais je suis juste équipage une chose dont je me souviens c'est l'expression presque tout le monde à part quelques soldats tous les autres après si je géo j'ai vu un personnel hors alliance comme la sariliara ou la carienne et qu'est-ce qu'ils sont devenus sa commandant j'en ai aucune idée en deux ans oh ça c'est sur les grillons on formait une équipe on pourrait peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station au lieu de la station pourquoi est-ce qu'on nous a alors ça c'est une bonne question et après ça quelqu'un nous a trahi c'est sûr impossible de je sais pas qui c'est mais bon quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette dans un très gestique le mieux c'est encore de hésitez là répondez répondez si vous m'entendez il y a quelqu'un sur cette fréquence Wilson ici jacob je suis avec le commandant shepard on vient d'abattre un groupe de mecha dans l'LD c'est le chauve là mais comment non laisse tomber pour l'instant l'essentiel c'est de le tir et de l'un en passant par les tunnels de service vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau c'est qui Wilson ? reste sur cette fréquence c'est qui Wilson ? c'est le chauve ? c'est le chauve d'accord parce que après je sais pas c'est le technicien médical en chef l'assistant de Miranda le chauve allons-y les tunnels de service sont par là voilà je disais c'était ouais c'est le chauve bon en ce moment on est avec un aigrillon plutôt d'éther donc j'ai pas trop peur oh putain il y a la lumière qui commence à partir en coude ça c'est jamais bon ça on s'est fait repérer mère Wilson a ses proches fortes cette pièce grouille de mecha c'est toute la station qui grouille de mecha je fais ce que je veux tain tellement tellement toute la station il doit goûter à Maléviat à Maléviat à Maléviat l'évitation baisse de chien bah la rouille de mecha il y en avait 3 puisque non plus oh la fragilité t'es sérieux toi ? je sais pas où il est attends j'arrive ah ouais c'est vrai qu'elle est pas elle est pas elle est pas elle est pas rigoureuse elle était avant l'explosion même logique même moral même personnalité oui c'est vrai nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre ou s'il n'est plus que l'ombre de lui-même le projet Lazare aura échoué j'ai bien l'intention d'éviter ça ouais c'est bien ouais on va on va niquer le mico t'as touillé toi je sais pas s'il va être arrivé mais vous étiez là quand j'ai repris connaissance oui c'était bien moi crancho ouais c'est lui si ça vous dérange pas on en reparlera plus tard ok il devrait y avoir d'accord espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied bah j'espère aussi que c'est vraiment dans la merde devant le mec qui fait la sauve des premiers soirs c'est juste à côté de tout donc le bispo non plus unité ça va ? j'ai vu pas trop ? merci Shepard si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie comme ça on est quitte ouah je sais pas où se trouver la vie j'étais pas assez doué je pensais que je pourrais désactiver les mechas mais celui qui a piraté le système est un malin tout est bloqué on ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité ? vous étiez dans le département biologique mais je vous l'ai dit je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation et puis je me suis fait tirer dessus comment vous expliquez ça ? bah je sais pas hein ah vous êtes tous des inconnus après je sais plus ce qu'on fait sur les grillons quand même hein parce que mon crâne chauve il a pas l'air euh je préfère à le négrillon le négro il a l'air plus chaud jacob il est plus chaud oh mirando lui donc ah oui ? et où est-elle alors ? pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter ? pour moi il n'y a que deux explications possibles soit elle est morte soit c'est elle qui nous a trahis il est con lui il est con lui bon d'accord ce n'est peut-être pas elle mais ça ne change rien il y a le med mais je me pute je comprends pas trop hé merde ah bah rip ça c'est con ça vas-y sursage c'est qui c'est toi là sursage la surcharge vas-y les gars ça sert via rien bon on les a abattu mais ça commence à chauffer Shepard si je vous dis pour qui on bosse vous vous faites confiance bien sûr c'est vraiment pas le moment jacob on y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos si tu veux te mettre le boss à dos c'est ton problème jacob le projet Lazard le programme qui vous a reconstruit est fondé et contrôlé par Cerberus j'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais Saren ouais en gros c'est des racistes pro-humains De base c'était Saren mais tu vois quand ils t'ont aidé ils t'ont ressuscité ouais c'est mieux c'est bien en fait c'est pas quand on aura quitté la station je vous emmènerai voir l'homme trouble il vous expliquera tout c'est promis peu importe ce qu'ils ont fait ce que vous dites je ne coopère pas c'est vrai que dans ma sec c'est des putains de terroristes ils voulaient puter que des aliens et d'abord il faut qu'on se tire d'ici genre et tout limite en gros les gens faisaient des actes terroristes rien que pour buter des aliens quoi les gens c'est vraiment des putains et là tu vois peut-être qu'ils ont changé ils ont peut-être changé ils m'ont ressuscité peut-être merde ils ont peut-être changé quoi ils sont peut-être moins radicalistes qu'avant peut-être ouais quoi que ils ont quand même sauvé un mec qui a puté le conseil de la galaxie donc ouais allez on y va il n'a pas le temps de se réveiller ils n'ont pas le temps de se lever ça va faire mal allez on y va il faut monter ouais il faut monter oh putain c'est là bas c'est la merde il ne veut pas me passer c'est une calache ou quoi parce que bon le petit gain du plaidar il peut faire grand chose ouais on y va on y va vite avancez on est presque arrivé au ah merde mais où ouah ah ouais effectivement qu'est-ce que vous faites oh putain mon travail wilson était un traître même si vous êtes sûr est-ce qu'il méritait cet accueil ah ouais non mais là on dit on rigole pas là tuer mes hommes et il nous aurait tué aussi ah oui non mais oh putain faut être sûr parce que ça fait des années qu'on connait wilson et si vous vous êtes trompés je ne me trompe jamais il craint de chauve là oh putain ah oui non mais là il a le temps de rien faire quoi il s'est fait alors quelle est la prochaine étape on monte dans la navette et on s'en va mon chef veut vous parler l'homme trouble vous voulez dire je sais que vous travaillez pour Cerberus et oui le négret m'a tout dit j'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté c'est pas grave on attend commandant qu'on va l'inciter à nous aider oui mais tu me dis que je travaille bon est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte commandant vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait à part essayer de vous sauter wilson a dit que je vous aidais et il a envoyé une armée de mécan je suis arrivé là dès que j'ai pu sans doute un peu trop tôt de l'avis de wilson alors maintenant il a pu trop donner son avis parce que rip un peu où est-ce qu'on va dans une autre base de Cerberus l'homme trouble vous y allez ouais et si je refuse c'est la seule navette en partance si vous tenez à moisir ici avec les mécas faites donc ça se fait peur ça se fait tellement peur il y a des gens parce que on est dans la zone d'évacuation s'ils ne sont pas encore là ils ne le seront jamais on ne peut pas partir sans en être sûr vous ne comprenez pas il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être raison on connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé ouais mais bon les gens enfin j'ai mis un coup je réussite mais quoi en effet j'ai consacré deux ans de ma vie à ce projet qu'est-ce que Cerberus vous n'aurez qu'à demander il a débloqué des ressources quasiment inévitées 4 milliards et j'ai retenu je retiens 4 milliards c'est pas je sors de la rigole ici ah de vos vies ah putain qui est bon de blague de bouffe c'est bon je suis pas immortel non plus je te dis je meurs de vie je meurs de vie c'est tant que rien faire avant que vous ne rencontriez l'homme trouble nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition vas-y fait donc encore des tests vous avez vu comment Shepard a détruit ses mécas non ? ouais j'ai bien créé il faut plus deux ans se sont écoulés depuis l'attaque l'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été ah vas-y si tu veux deux ans c'est vrai que c'est chaud deux ans deux ans si longtemps que ça deux ans et douze jours pour être exact et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération deux ans c'est chaud quand même dans ce cas ce ne sera pas très long commençons par votre histoire personnelle d'accord allons-y d'après les archives vous avez grandi sur mine d'oir vos parents sont morts pendant un raid d'esclavagistes ensuite vous êtes entré dans l'armée et vous avez gagné votre première médaille pendant le raid Skylien vous vous en souvenez ? par contre je tiens à rétablir parce que là ce qui était écrit c'était correct parce que j'ai entendu c'était mauvais que mine d'oir c'est pas vrai du tout en fait l'histoire de Shepard c'est un bug l'histoire de Shepard de mon Shepard c'est qu'il vivait il est né sur un vaisseau et pendant toute sa vie il a vécu dans l'espace il a vécu de vaisseau en vaisseau et ses parents sont encore en vie donc il faut pas et après oui par contre ça c'est vrai il a cinq héros de guerre j'ai fait mon job c'est tout j'ai établi parce que vous c'était connerie c'est vraiment incroyable j'ai des amis qui y étaient alors Veranda ça vous suffit ? presque je dois encore vérifier les souvenirs récents sur Virmir lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de sa reine un membre de l'homme Caïdan Alenko j'avais pas le choix malheureusement le lieutenant Caïdan Alenko est mort au combat pourquoi l'avez-vous abandonné ? c'était pour sauver Ashley en vrai mais j'ai dû faire un choix et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions Caïdan n'est pas mort c'est chaud quand même sans lui on aurait jamais fini c'est mal je ne vous juge pas commandant on sait tous que cette usine de clonage devait être détruite c'est sûr c'est sûr le conseil est mort dans la destruction du destiné ascension vous avez tué sa reine et ensuite que s'est-il passé ? c'est Anderson Wojno Wojno c'est un c'est un il est énervé il lui sait le conseil il y a un moment alors qu'Anderson lui c'est un vrai c'est un vrai et former un nouveau conseil j'ai recommandé le capitaine Anderson pour le diriger et bien le capitaine Anderson est devenu le conseiller Anderson mais je crois qu'il préférait la vie militaire et moi ça me rassure de savoir qu'un type comme lui siège au conseil Wojno il m'a saoulé lui oh il est limite il suscit le conseil tu vois ça va bien voir la tête va bien le physique va bien pas besoin de faire d'autres tests oui vous avez raison espérons que l'homme trouble soit du même avis je pense qu'il sera en l'homme trouble quoi petite cigarette au calme petit cendrier l'homme trouble vous attend dans l'autre pièce ouais ça je sais bien la bataille de la citadilla sauf qu'on va s'arrêter ici voilà c'était un petit game poli sur moi c'est fait que le début donc là on a vu ouais en gros je sais pas de rip mais il est quand même revenu des sales cicatrices car les sales cicatrices des sales cicatrices des sales cicatrices bon n'hésite pas à laisser un like qu'est-ce que tu veux voir la suite n'hésite pas ah tabou n'hésite pas à aller 5 ans allez on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures du commandant je sais pas et on va aussi savoir ce que l'homme trouble nouveau parce qu'au moins vous avez réussi il y a sûrement une raison allez et oui bute le par contre il te fait pas buter bah il a un fusil oui mais je crois que t'es mort en pointe je te donne de là dessus non mais moi je suis déterminé ils me connaissent pas ils me connaissent tellement pas tout on va on va on va en même temps putain mais t'es un mec dessote qui arrive je sais pas je veux pas faire te